coucou tout le monde coucou tout le monde oui je répète comme toi ouais je vois alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la contraception naturelle oui alors en fait j'ai assisté à une conférence à l'institut supérieur de la naturopathie à paris c'était c'était hyper intéressant le thème c'était la contraception au naturel et j'ai voulu en savoir plus et ben du coup je vais partager tout ça avec toi déjà et avec vous tous on n'a pas parlé toutes les deux avant oui on a fait exprès j'y suis allé il ya trois jours on n'a pas échangé on s'est dit on garde le côté un petit peu spontané pour la vidéo a préparé donc j'ai des petites notes de temps en temps je lirai mes petites notes parce que voilà pour essayer de partager un maximum de choses avec vous donc déjà moi ce qui m'a intéressé j'ai voulu savoir s'il existait un moyen différent de de ne pas être fertile en fait de gérer sa contraception sans passer par les hormones donc voilà les hormones c'est aussi bien la pilule les implants le stérile et hormonal voilà est-ce qu'il existe d'autres moyens de réguler tout ça sans faire appel aux hormones qui sont chimiques les hormones de synthèse parce que c'est vrai que même moi quand j'en parle avec des copines et tout on se dit mais pour ne pas avoir d'enfant c'est la pilule tu vois c'est ce qu'on nous met finalement dans la tête on se dit voilà il n'y a que la pilule sinon c'est sûr que je vais tomber enceinte en fait on a ça dans la tête on a l'impression qu'on prend un énorme risque mais en fait faut savoir nous on nous apprend pas comment fonctionne notre cycle ok on fait je crois peut-être six heures de sciences nat quand on est au collège et au lycée mais sincèrement je sais pas si tu t'en souviens mais nous on se appelle des grosses barres de rire et puis on nous apprenait pas du tout le fait de voilà comment se passe le cycle féminin on nous disait juste tu auras tes règles à 11 ans tu mets la couche au l'air et c'est bon tu prends ta pilule à 14 ans et c'est bon non c'est chaud mais du coup moi j'ai commencé à m'intéresser à ça et à comprendre vraiment comment fonctionnait mon cycle mon cycle sur 28 jours il passe par plein 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 d'étapes est-ce que tu sais déjà quand est-ce que commence le cycle féminin c'est quand le premier jour de ton cycle c'est quand le premier jour des règles c'est ça le premier jour des règles premier jour de ton cycle bon après on n'est pas tout égal face à face aux règles ça peut être trois cinq six huit dix jours ça dépend donc en fait ça c'est le démarrage ensuite en général nous en tant que femme on ovule autour du 14e jour au milieu du cycle ça veut dire que à partir de ce 14e jour tu peux avoir un enfant alors c'est pas à partir de l'ovulation ça peut aussi être trois jours avant ou trois jours après donc en fait on est fertile en tant que femme que six jours dans le mois six jours dans notre cycle donc ça voudrait dire qu'on nous fait prendre une pilule pour tout le mois alors qu'en fait on serait fertile que six jours et oui c'est ça qui est hyper dommageable et c'est ça qui est très étrange parce qu'en fait on a plein de moyens de pouvoir observer notre corps de pouvoir comprendre comment ils fonctionnent pour cerner quand ils ont lieu ces six jours en fait ben c'est ça qui nous importe si on capte quand ils ont lieu dans le mois et ben on sait comment comment procéder on sait qu'il faut se protéger on sait qu'il ne faut pas avoir de rapport non protégé voilà c'est ça qui est intéressant et c'est quoi six jours dans un mois c'est rien bah oui je trouve ça complètement fou parce que finalement quand on prend la pilule on n'a plus nos règles oui et ça c'est dramatique pour l'organisme faut savoir que le corps humain vraiment c'est quelque chose c'est la perfection c'est à dire que toutes nos glandes tous nos organes tout tout est interrelié tout fonctionne avec une fluidité imparable et à partir du moment où on prend une petite bombe chimique parce que c'est ça la pilule c'est mille fois plus dosé que ce que pourrait produire en tant qu'oestrogène et progestérone nos glandes dès qu'on fait rentrer ça dans notre corps on dérègle tout parce qu'en fait le fait de prendre une pilule du coup ça va augmenter ton taux d'oestrogène et du coup tu te retrouves dans la même situation qu'une femme enceinte c'est ça toi si tu prends ta pilule 20 ans pendant 20 ans c'est comme si ton corps est enceinte exactement en fait faut comprendre que quand on prend la pilule on n'a pas d'ovulation du coup on n'est pas fertile juste parce que le message qui est envoyé à notre corps c'est qu'on est enceinte je pense que comme moi vous l'ignoriez ça je me suis posé beaucoup de questions je me suis dit donc si tu prends la pilule pendant dix ans dans ta vie ce qui est très peu parce que savoir que la pilule des femmes la génération avant nous parce que nous on commence à se poser des questions l'ont pris pendant 30 ans et même à la ménopause les femmes continuent de prendre des hormones donc c'est des dégâts incroyables et donc en fait notre corps se dit ok elle est enceinte en fait le message chimique c'est ça donc on va arrêter de la faire ovuler et du coup on a finalement toutes les conséquences qu'a une femme enceinte les maux de tête la cellulite la cellulite le fait d'avoir le gros appétit oui d'être gonflé tu vois le quand on a de l'eau dans les jambes la rétention la rétention d'eau tout ça l'humeur on est hystérique moi je sais que on fait que pleurer et tout mais c'est normal on a un taux d'oestrogène hyper élevé comme une femme enceinte c'est un désastre biologique et puis je voudrais aussi revenir vite fait juste sur les règles le fait de pas en avoir c'est important aussi de préciser que les règles c'est un émonctoire les règles permettent de nettoyer le corps de le régénérer on ne pas avoir les règles c'est garder les mauvaises choses à l'intérieur de son corps donc c'est important d'avoir les règles en effet mais avoir mais là je suis persuadé qu'il ya des il ya des filles qui vont nous dire oui mais sous pilule j'ai des règles et ben non ce sont des fausses règles en fait si vous avez ces règles ces saignements parce que ce ne sont pas des règles c'est juste parce que vous stopper à un moment donné votre plaquette c'est à dire qu'au départ la pilule ça a été designé ça a été créé pour que les femmes la prennent 365 jours sur 365 tout le temps et il y avait des femmes qui disaient oh non mais quand même on est des femmes on aimerait bien avoir nos règles je pense que c'est surtout les lobbies tu sais old days always tout ça conduire non mais les gars vous allez craquer notre business totalement si les femmes n'ont plus de règles et donc je pense qu'ils se sont dit ok on va faire un truc entre les deux on va faire en sorte de couper cette plaquette pendant une semaine comme ça ils ont encore leurs règles c'est pas non ça donc en fait c'est des fausses règles d'ailleurs quand vous vous sevrez vous arrêtez de prendre la pilule faut attendre deux voire trois mois pour avoir à nouveau des nouvelles règles non mais j'ai vu sur des forums et tout il ya des femmes qui n'ont pas leurs règles pendant trois ans et elle se retrouve du coup à vouloir un enfant donc elle se retrouve à faire une fécondation in vitro et rebelote pour un tas de hormones encore c'est chaud mais moi je me dis on vit dans un monde où on essaye de bien manger pas prendre des poulets aux hormones pas mais en fait si si nous mêmes en tant que femmes on les prend tous les jours ces hormones mais ça sert à rien mais mange mcdo mange de la viande de la viande dégueulasse tu vois ça sert à rien c'est la base en fait et donc voilà donc maintenant on va essayer de voir ensemble les nouveaux moyens les nouveaux moyens même c'est des techniques ancestrales j'ai hâte de savoir mais mais oui j'ai hâte de savoir parce que c'est normal on est trop habitué à ça et et donc déjà moi j'aimerais vous présenter le moyen que j'ai validé parce que je l'utilise depuis bientôt un an c'est un c'est ça ça s'appelle le lady camp donc c'est un petit moniteur avec une sonde pour prendre sa température voilà c'est cette petite griffe je vous allume l'écran pouf et la sonde tu la mets où la sonde je la mets sous ma langue ok à dessous et là pendant pendant une minute et ah oui c'est important faut prendre sa température quand on n'est pas encore sorti du livre on appelle ça la température basale et donc du coup tu mets ça sous ta langue ça va prendre la température et ensuite je vais vous montrer ça va te faire ton cycle tu vas avoir des jours rouges ou des jours jaunes ou des jours verts les jours rouges alors les jours rouges c'est les jours qui sont autour de mon ovulation c'est les jours où je suis fertile les jours vers c'est les jours où je ne suis pas fertile et les deux jours les deux jours que vous pouvez voir qui sont jaunes c'est un jour avant un jour après pour dire attention potentiellement fertile on ne sait pas trop mais ne prend pas de risque donc c'est assez exceptionnel ça existe depuis 25 ans en allemagne c'est même plus fiable que la pilule mais on n'en entend pas du tout parler on n'en entend pas parler du tout en france alors qu'en allemagne ça cartonne parce qu'en france faut savoir qu'il ya un truc très particulier avec les lobbies pharmaceutiques les gynécologues et la prise de pilules voilà il ya un gros souci c'est à dire que j'ai interviewé pour un article une gynécologue qui m'expliquait que les gynécologues ils ont des recommandations par exemple en ce moment ils doivent du coup prescrire à leurs clientes les pilules mini dosées de deuxième génération pourquoi parce qu'ils en ont plein à faire écouler peut-être mais en tout cas voilà il ya des directives qui sont données et quand je lui ai parlé justement de ce petit boîtier qui moi j'utilise depuis un an je lui dis mais c'est bizarre comment vous proposez pas ça à vos passions elle m'a dit ah mais nous on nous en parle jamais lors de nos congrès oui non mais c'est sûr en fait donc en fait c'est sûr on est face à des professionnels qui font depuis 20 plus de 20 ans voire 30 ans le même métier mais qui ont zéro curiosité pour proposer d'autres d'autres choses à leurs clients après c'est sûr que ce genre de boîtier c'est recommandé déjà quand on est en couple c'est mieux c'est recommandé quand on a un cycle régulier c'est vrai que c'est mieux pour l'ordinateur interne quand on a un cycle régulier mais quand même elles peuvent les gynécologues peuvent pro se proposer ce genre de choses en disant voilà 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 maintenant renseignez-vous de votre côté une fois que vous avez fait votre choix revenez voir dans une semaine c'est pas dans leur intérêt tu sais ils ont des départs eux quand ils donnent des pilules et tout il ya un quota qui leur revient mais ça en fait tu sais c'est comme les vaccins les médecins c'est ça c'est des commerciaux des commerciaux des laboratoires médecins tu vois c'est épais ils sont pas là pour c'est scandaleux oui en fait ils sont pas là pour notre santé bien sûr que non non ils sont juste là pour nous refourguer des médocs refourguer des pilules des pilules à vie façon nous enfin c'est ce qu'on dit on n'en a pas encore parlé sur la chaîne mais si vraiment vous voulez vous faire soigner faut pas se tourner vers la médecine traditionnelle non vraiment pas en fait une partie si par exemple si tu as des analyses à faire et que que le médecin pose un diagnostic tu as besoin d'un diagnostic ou voilà oui ok ou pour des arrêts mais bon pour des arrêts mais sinon une fois que toi tu as récupéré tes data tes données tu vas voir un naturopathe tu vas voir d'autres spécialistes oui tu sors du circuit normal de la de la de quoi de la carte vital est ce qu'on appelle le parcours de soins voilà tu sors de ça tu vas devoir payer ta poche oui 80 euros chez la naturopathe tu seras pas remboursé tu seras pas remboursé tu vas passer des heures à lire des articles à te renseigner exactement et ton rendez vous va durer une heure et demie à deux heures oui c'est la naturopathe tu payes c'est vrai que tu payes mais t'en as pour ton argent et ensuite la naturopathe te suit elle t'envoie tout un plein diagnostic par mail elle te suit et c'est personnalisé parce que chez les gynécologues et chez les médecins ce n'est absolument pas c'est pas personnalisé demande parce que tu as mangé la dernière semaine on ne parle pas de ta nourriture de non vous avez ça voilà l'ordonnance bonjour monsieur vous avez ça voilà là et c'est toujours la même chose en fait alors qu'on est des individus on est des individus à part entière ouais on n'a pas tous le même métabolisme la même récupération la même enfin voilà quoi et du coup là moi je vous parle du ladycom parce que je le connais que je l'ai testé et approuvé et que je ah oui et le prix ouais le prix alors son prix un petit peu élevé c'est autour de 345 euros oui on peut payer en quatre fois sur le site c'est cool ça et ce boîtier se garde dix ans c'est à dire dix ans sans rendez vous chez gynécologue dix ans sans prise de pilule et en plus ce que je trouve super intéressant dans ce genre de boîtier en fait quand une femme prend la pilule disons qu'elle est prête prête à l'emploi quoi elle est toujours prête à faire crac crac on se pose pas la question et du coup ça déshumanise un petit peu la femme et ses cycles et ses envies et ses désirs trop à partir du moment où il n'y a plus la pilule ou on bascule sur ça je peux vous dire que votre compagnon votre conjoint votre mari votre petit copain il rentre dans la boucle il rentre dans la boucle de la contraception il fait partie il va vous demander alors t'es rouge alors t'es quelles couleurs si finalement de tout en tant que femme totalement t'en est où ton cycle et du coup c'est super bien d'avoir ce dialogue parce que la contraception c'est pas qu'une question de femme en fait pas du tout c'est une question de couple voilà et et donc il ya d'autres il ya d'autres choses il ya d'autres choses que je peux vous proposer il ya il ya par exemple donc ça moi c'est autour de la prise de température au bout de deux mois il connaît ton cycle il connaît ton corps et l'algorithme sera de plus en plus personnalisée mais vous avez la possibilité de faire pipi sur des petits bâtonnets il ya le persona ou le clear blue ces deux procédés voilà en fait ça va calculer le taux d'oestrogène dans vos urines et hop ça vous dira quand vous êtes en ovulation c'est pas mal aussi ensuite il ya la méthode de la symptothermie alors ça c'est assez incroyable pour le coup si vous voulez vous reconnecter avec votre corps savoir comment il fonctionne et tout c'est génial en fait ça s'appuie sur trois facteurs la prise de température comme ce que je fais moi avec mon boîtier sauf que vous allez cumuler avec une autre donnée alors ça sera soit vos glaires alors vos glaires c'est pas les glaires de la gorge c'est les glaires d'en bas mais ça c'est assez particulier j'ai découvert ça pendant la conférence en fait les glaires elles ont une texture très particulière qui va faire circuler ou pas les spermatozoïdes dans votre utérus et ça c'est assez fascinant c'est assez incroyable vraiment c'est de la science nature et dure à tu dis on va avoir trente ans nous l'a jamais appris mais c'est génial mais même mais tu vois mais même nos parents normalement faut apprendre mais ils savent pas moi je suis sûre que maman et se connaît pas tout ça non c'est vrai mais même avec maman quand je parle elle me dit mais maintenant vous avez internet c'est vrai pas ça change tout voilà c'est ça ça change tout et d'ailleurs quand je vous parle de la glaire donc je vous disais c'est soit la température la glaire ou la position du col parce quand on est en ovulation notre col à une autre forme il est plus haut plus bas ou plus dur ou plus mou et donc quand on est vraiment là faut mettre comme on dit les mains dans le cambouis faut y aller à fond c'est sûr qu'on est moins en connexion avec notre corps que si on gobe une pilule là non notre corps nous appartient c'est c'est nous c'est nous c'est notre corps c'est notre chose là alors oui on va nous dire oui mais la pilule c'est plus simple hop je prends ma pilule mais les filles à un moment donné faut se poser les bonnes questions c'est quoi le plus important s'occuper de sa santé vraiment de s'occuper de soi de sa personne et ne pas le regretter plus tard parce que c'est catastrophique aussi les les effets secondaires de la pilule les cancers du sein des ovaires des utérus tout ça on n'a pas fini d'en entendre parler je pense exactement faut vraiment arrêter de penser que la pilule c'est la simplicité non c'est juste du foutage de gueule en fait c'est ça je suis désolée grave bon pour être un petit peu il ya une donnée quand même je peux vous donner par rapport à la glaire c'est un peu décousu mais on suit le fil en fait je vous disais que vous savez donc le 14e jour on ovule l'ovule se positionne elle est prête à être fécondée est ce que vous savez combien de temps est ovulable l'ovule en gros combien de temps on est fertile est ce que tu as une idée non pas du tout entre 12 et 18 heures c'est hyper court genre sur un cycle de 28 ou 30 jours l'ovule elle peut être fécondée que pendant 12 à 18 heures quand tu es tombé enceinte tu as de la chance en fait tu es tombé dans le mille quoi voilà tu es tombé dans le mille mais il ya une autre donnée par rapport à la glaire que je voulais vous dire c'est qu'en fait la glaire je vous disais elle a une substance elle peut être opaque plus liquide elle a vraiment envie de recontinuer oui parce que c'est trop important c'est pas malaisant c'est la nature c'est notre corps voilà et donc en fait les spermatozoïdes faut savoir que eux ces petits filous ils ont la possibilité d'hiberner enfin d'être dans le nid dans la glaire pendant six jours c'est à dire qu'un spermatozoïde pendant six jours il peut rester en vous en étant vivant et il attend l'ovule elle arrive quand celle ci c'est malaisant mais ça c'est ouf c'est à dire c'est vrai que nous l'ovule c'est 12 à 18 heures mais spermatozoïde pendant six jours il est là si vous êtes comme moi que c'est malaisant mettez un commentaire malaisant c'est juste écrivez malaisant point arrêtez c'est pas malaisant on en parle on est là c'est cool mais bon tout ça pour vous dire que il ya des moyens faut juste un petit peu se former un petit peu se renseigner là pour le coup ce boîtier moi j'avais pas envie de faire des graphiques des maths des machins et tout voilà j'ai pris ça mais mais voilà il ya des applications dans les téléphones aussi c'est ce que je fais depuis que je suis depuis toujours ouais tu fais les applications tu peux en parler un petit peu parce moi je connais pas ça par exemple c'est simplement une application il y en a un tas je me rappelle plus comment elle s'appelle mais il y en a plein il y en a plein il ya sympto il ya clou il ya flou une chose à faire renseigner mon premier jour de règle et mon dernier jour de règle voilà d'accord donc t'attends quand même trois quatre mois tu sais pour que ce soit bien voilà calé mais voilà après moi j'ai toujours fait ça et donc toi tu sais quels sont les séjours oui ça me le met oui c'est bien dans les six jours voilà on fait rien et après voilà c'est canon canon il n'y a pas plus simple et du coup quand t'as décidé d'avoir un enfant oui tu le savais que tu allais avoir un enfant c'est pas genre un raté de cette méthode non pas du tout c'est pas un raté de cette méthode c'est on a décidé on a fait ça ça a pris deux mois bah oui parce que là pour le coup ce qui est génial dans ces méthodes là c'est qu'on sait quand il faut pas et du coup quand on veut faire un enfant on sait aussi quand il faut voilà on espère que vous avez eu pas mal d'informations si vous avez des questions n'hésitez pas et voilà c'était trop cool et voilà si c'était malaisant mais t'es malaisant mais t'es malaisant j'ai eu honte à un moment donné pendant la conférence il y avait des grandes photos de glaire où tu voyais des gens qui faisaient ça bon on vous dit au revoir parce qu'elle va repartir dessus